Salut à tous et merci de m'en retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi 5 mai 2023 avec la première nocturne de la saison. Vous le voyez l'horaire du Quintet reste le même ce sera la troisième course de cette première réunion prévue à 20h15 mais voilà les horaires sont décalés pour les courses et voilà la dernière est à 22h06 comme vous le voyez en tout cas en ce qui nous concerne on va aborder ce Quintet Plus également The 5 chez notre partenaire The Turf c'est le prix Bettina comme j'ai dit la troisième course de cette première réunion des chevaux d'âge 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 225 000 euros voilà c'est ce concurrent au départ c'est une course européenne un parcours de vitesse 2100 mètres. avec un départ donné à l'aide de l'autostart dans cette épreuve dotée de 59 000 euros on va faire le point sur cette épreuve qui est plus ouverte qu'il n'y paraît je pense que ça va être une question de parcours et c'est vrai qu'à ce jeu là c'est toujours difficile un petit peu de se prononcer en tout cas moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8 Gasoline Duceux Gasoline Duceux c'est son parcours de prédilection j'aurais préféré qu'elle ait un numéro un peu plus en dedans maintenant elle vient de faire une rentrée très correcte c'était ici vous le voyez du côté de Laval elle a pris Louis Baudron le 27 avril dernier auparavant elle avait remporté une épreuve c'était en février voilà c'était ici un quintet justement le prix de Sedan notamment en battant Zincotop c'était à peu près le même type de course c'était une course européenne elle se trouvait en deuxième ligne là elle en première ligne du coup c'est un peu plus favorable même si le numéro est en dehors franchement elle sera beaucoup plus avantagée en étant en première ligne qu'en seconde et du coup voilà je me dis qu'elle est sans doute capable de confirmer sa rentrée lui a sans doute fait le plus de bien et déférer des 4 pieds à mon avis avec Mathieu Abrivar elle ne devrait pas taper loin ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 2 Galon de Vire je comptais pas le retenir aussi haut mais c'est vrai qu'il a très bien couru déjà dans la course référence le prix Louis Baudron et puis auparavant il n'a pas été chanceux le 8 avril dans la course une des courses référence où Dats Sokoul a terminé 3ème c'est vrai qu'il a été emmuré vivant il n'a jamais pu s'exprimer alors qu'il avait des ressources donc voilà là il a le numéro 2 c'est excellent il a fait ses preuves sur des parcours de vitesse ça aussi c'est une bonne chose Mathieu Mottier qui lui sera associé moi avant le coup je pense qu'il est vraiment capable de lutter pour les premières places en tout cas je lui accorde un large crédit et je le retiens en deuxième position de ma sélection ensuite en troisième position j'ai retenu le 14 Dats Sokoul un concurrent d'origine scandinave qui est arrivé sur notre sol cet hiver il a montré de la qualité alors dernièrement c'était au trop monté il ne faut pas le condamner là dessus il ne s'est pas plu dans cette spécialité à mon avis il faut vraiment le reprendre en confiance auparavant il avait terminé 3ème dans une course du même acabit avec le numéro 16 là il a le 14 c'est un peu moins défavorable mais bon il est capable de revenir de la seconde ligne il l'a prouvé voilà capable de trotter 11 effractions à mon avis ça doit pouvoir suffire pour monter sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le 3 Ghostbuster il a fait un petit peu fort dans le prix Louis Baudron c'est une nouvelle fois la course référence il n'est que 5ème alors que vous le voyez il était grand favori maintenant comme j'ai dit il a fait un petit peu fort là il va retrouver Johan Le Bourgeois qui le connait parfaitement j'avoue que c'est un cheval que je préfère sur des parcours de longue haleine mais il a un bon numéro derrière la voiture je pense qu'on va essayer de lui donner un parcours un peu moins offensif sans forcément le courir à l'économie mais du coup je pense qu'en le préservant un petit peu plus durant le parcours il est vraiment capable de faire mieux que la 5ème place qu'il vient de faire et pour son retour sur la cendrée parisienne je pense qu'il est même capable de monter sur le podium si ça se passe bien moi je l'ai retenu en 4ème position ensuite en 5ème position j'ai retenu l'As Inden ma Inden c'est un cheval qui est très régulier un cheval qui fait toutes ses courses on l'a vu lutter avec les meilleurs de sa génération l'an dernier à l'âge de 5 ans et c'est vrai qu'il n'a pas toujours été chanceux il a besoin d'un parcours un peu sur mesure il est dur à cuire, il est capable de prendre les devants mais c'est vrai qu'il a eu des combats assez difficiles il est monté en gain l'an passé maintenant c'est mieux de le préserver et c'est vrai qu'avec la cendrée sans doute être préservée maintenant il faudra que ça se passe bien avec un tel numéro côté corde il ne faudrait pas qu'il se retrouve trop loin il ne faudra pas qu'il se retrouve en muret donc voilà, en théorie il devrait faire sa course et lutter pour une place mais avant le coup je ne le vois pas mieux que 3-4-5 ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 10 Jibus, je le retiens peut-être un petit peu loin mais c'est surtout parce qu'il manque de références sur les parcours de vitesse mais c'est un cheval qui est vraiment dans sa catégorie sur un parcours de 2007 ou 2008 j'aurais retenu 3-4ème maximum là 2100 avec le 10 il faut que ça se passe bien comme je l'ai dit son entraîneur est assez confiant c'est un cheval qui a de la qualité mais tout va dépendre du parcours comme je l'ai dit en début d'émission tout va se jouer au déroulement de course et c'est vrai qu'avec ce numéro 10 il faudra vraiment qu'il ait les bons dos pour pouvoir progresser si c'est le cas attention à lui il a sa place dans le quintet ensuite en 7ème position j'ai retenu le 13 Zinco Top un Zinco Top qui a montré de la qualité sur notre sol vous l'avez vu il a terminé à l'arrivée d'une course remporté il a terminé 5ème à Vincennes non c'était pas prix Vincennes le Petit Cavill du côté de Mokanchi il est 5ème mais surtout il avait terminé derrière Zinco Top dans le prix de Sedan donc voilà la ligne est bonne maintenant il se retrouve en seconde ligne contrairement à sa rivale voilà il a quand même Eric Raffin qui lui sera associé donc c'est un atout intéressant c'est un cheval qui a de la vitesse un trotteur italien donc voilà c'est pas forcément une priorité pour les premières places mais je pense que lui s'il a le bon parcours il doit pouvoir lutter pour une 4-5ème place pas mieux avant le coup à mon sens mais bon ne sait-on jamais une course reste une course et enfin en 8ème position j'ai retenu le 15 Guilmour qui vient de surprendre agréablement en s'imposant je crois dans une des courses référence ouais voilà c'était ça le prix Gracia le 7 avril le dernier il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur ce parcours de vitesse également maintenant comme je l'ai dit en seconde ligne comme pour certains de ses rivaux sa tâche est moins évidente mais bon il est bien plus à son affaire j'ai l'impression depuis qu'on l'a castré et c'est vrai que bon malgré ce numéro en seconde ligne il est peut-être capable de prendre une place il va s'élancer derrière fouégo du mortier c'est pas le meilleur dos mais bon pourquoi pas pour une place sa forme étant là on peut le retenir dans les champs réduits et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le 5 enduro il est déféré des 4 pieds après 3 courses dans les jambes c'est un cheval qui l'a passé à réaliser de belles performances notamment sur ce parcours est-ce qu'il est suffisamment prêt et suffisamment affûté pour pouvoir lutter contre ses cadets ça c'est une autre histoire mais en tout cas il a des références sur ce tracé et vu la qualité de l'engagement on est obligé de s'en méfier pour une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 Gasoline Duceux que j'ai retenu en tête devant le numéro 2 Galon de Vire en 3ème position le 14 Dats So Cool devant le 3 Ghostbuster Lass Inden en 5ème position devant le numéro 10 Jibus en 7ème position le 13 Zincotop et enfin en 8ème position le numéro 15 Guilmour et en 4 noms partant le numéro 5 Enduro en conseil de jeu pour moi Gasoline Duceux c'est vraiment son parcours de prédilection elle a été préparée pour donc voilà en première ligne moi je lui vois vraiment une toute première chance le 2 Galon de Vire très belle chance également qui détient qui est bien placé derrière la voiture et puis le 14 Dats So Cool il faut le reprendre en confiance en théorie si ça se passe bien il doit lutter pour une place sur le podium donc 8, 2 et 14 les 3 concurrents que je vous conseille un petit tour du côté du quintet de ce mercredi 3 mai Girl Petvinier qui surprend après un parcours le nez au vent elle qui est meilleure cachée et qui s'impose jusqu'au bout face à Dèses de Corday qui finit bien le 2 Fénèqueville qui réalise une bonne performance en étant déféré des 4 pieds Hélène Bourgeoise qui trace une belle ligne droite et puis le 3 Gamet Décroix qui complète l'arrivée de ce quintet avec la déception de plusieurs favoris que ce soit Filiot-Loup, Floréal ou encore Guélogy qui ne peuvent faire mieux que terminer aux portes du quintet pour ces deux derniers en tout cas enfin deux des trois concurrents que j'ai cités du côté de nos deux rubriques pas de top pronos qui vous indique tiers sécarté mais également le quintet 634 euros ce n'était pas forcément évident même s'il n'y avait que 13 par temps donc une belle performance de notre rubrique de nos deux rubriques que vous pouvez tester d'ailleurs pour 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye